5 conseils pour mieux vivre les disputes Alors soyons clairs, je parle dans cette vidéo de disputes au sein d'une relation relativement saine Si vous vous disputez dans votre couple mais vous sentez que c'est une relation toxique ou vous vous sentez humilié, ou il y a du chantage, ou vous êtes rabaissé, ou vous vous sentez en danger s'il vous plaît, demandez de l'aide pour pouvoir sortir de cette relation Mais là c'est pas le sujet de cette vidéo, là je veux parler vraiment des disputes au sein d'un couple qui s'aime Donc deux personnes qui veulent le bien-être de l'autre mais qui tout simplement à des moments dérapent parce qu'on est humain et donc on est imparfait et c'est normal qu'à des moments on n'arrive pas à gérer toutes les émotions qu'une relation amène et il y a des moments où voilà, on se dispute, ça arrive Et selon votre enfance, et si vous avez vécu beaucoup de disputes ou pas au sein de votre famille vous allez avoir un rapport différent à la dispute Mais d'une manière générale c'est quand même un moment stressant où en fait les deux partenaires s'éloignent et ça peut créer du coup du stress Et ce que je voulais dire aussi c'est que c'est pas grave de vivre des disputes dans son couple En tout cas c'est pas du tout le marqueur d'une relation saine ou malsaine Le plus important je pense que c'est pas tant est-ce qu'on a des disputes ou pas mais c'est comment on vit ces disputes, qu'est-ce qu'on en tire, qu'est-ce qu'on en apprend Alors mon premier conseil c'est de changer votre perception de ce que c'est qu'une dispute Donc déjà de vous rendre compte de quel sens vous mettez sur les disputes Est-ce que pour vous une dispute c'est la fin du monde ou est-ce que c'est complètement banal et c'est limite normal de se disputer Donc de savoir quel est votre rapport à vous et aussi de savoir quel est le rapport à la dispute de votre partenaire Ça peut être hyper aidant de savoir comment votre partenaire voit les disputes Et si votre partenaire est un peu comme Chandler dans Friends C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui à la première dispute un peu importante se dit que c'est la fin du couple Que voilà c'est fini, c'était sympa mais maintenant au revoir Vous pouvez comprendre que votre partenaire soit stressé à chaque moment où il y a du conflit Et vous pouvez peut-être du coup le ou la rassurer sur le fait que pour vous non Une dispute ça ne veut pas du tout remettre en cause le couple C'est juste un moment un peu délicat à gérer Et une fois que vous avez compris quel était votre rapport à la dispute et celui de votre partenaire Je vous invite aussi à changer un peu ce que ça veut dire pour vous Et d'essayer de mettre quelque chose de peut-être plus positif dessus Et moi par exemple je vois les disputes maintenant plus comme un événement que je peux utiliser pour mieux me connaître Mieux me comprendre, un portail un peu vers de la connaissance Parce que quand on décortique les disputes et qu'on va au nœud de la dispute On comprend plein de choses sur soi et plein de choses sur la dynamique qu'il y a entre nous et notre partenaire Et du coup ça peut être hyper beau en fait et guérisseur d'arriver justement au nœud du problème Et ça peut souder le couple en fait encore plus Et vous permettre de ne plus faire ce type de dispute là D'apprendre énormément sur vous-même Et ça peut être tout simplement super beau en fait comme moment à vivre avec votre partenaire Le deuxième conseil c'est de garder en tête au maximum tout au long de la dispute Que cette personne avec qui vous êtes en train de vous disputer C'est la personne que vous aimez Et avec qui vous aimez passer du temps, avec qui vous rigolez etc Et de vous rendre compte de ça et de vous rappeler de ça pendant la dispute Ça peut vous permettre de plus vous mettre à la place de l'autre De plus vous calmer et de potentiellement du coup aller vers de la réconciliation Et aussi de se rappeler que peut-être c'est pas si grave au final C'est pas si important d'avoir raison Le plus important c'est en fait de passer un bon moment avec la personne Et de changer du coup voilà votre priorité Ça peut aider à calmer la dispute Et même si vous n'arrivez pas forcément à calmer la dispute Et à vous réconcilier tout de suite Ça peut tout simplement être hyper rassurant De vous dire ok là on passe un mauvais moment Mais c'est la personne que j'aime et ça va aller mieux Donc le troisième conseil c'est d'avoir de l'empathie pour votre partenaire Pendant la dispute Alors c'est pas facile Mais ce qui m'a aidé moi en tout cas à le faire C'est de réaliser que pendant une dispute en fait Les grosses disputes je parle On est en mode survie en fait Notre cerveau se met en mode survie Pour l'être humain les relations sont tellement importantes Et la relation amoureuse est tellement importante Parce qu'en plus elle rappelle la relation avec les parents etc Enfin c'est vraiment ça touche à des choses très primaires Et du coup une dispute avec quelqu'un d'aussi important pour nous Ça peut vraiment faire comprendre à ton cerveau Qu'il y a du danger Alors de manière rationnelle il n'y a pas de réel danger Il n'y a pas un lion en face de vous qui va vous bouffer Mais votre cerveau interprète ces événements là Comme quelque chose de dangereux Parce que le lien avec l'autre est tellement important Et en fait dans ces situations là on réagit de trois façons Soit vous vous attaquez Soit vous vous enfuyez Soit vous êtes paralysé C'est les mêmes types de réactions qu'un animal face à un prédateur Et si vous voyez votre partenaire se mettre dans un de ces trois modes En mode attaque En mode fuit Donc il s'en va Il claque la porte Ou en mode paralysé Il ou elle n'arrive plus à parler C'est qu'en fait le cerveau de votre partenaire est parti en mode survie Et qu'il est juste en fait pas en sécurité Il ou elle a peur Et c'est pour ça qu'elle réagit de cette façon Alors en fait le problème c'est que vous êtes probablement aussi en mode survie à ce moment là Et donc du coup c'est très difficile à gérer parce que les deux sont en mode protection Et sortent les griffes et n'arrivent plus du coup à connecter Mais si vous arrivez à vous rendre compte de ça Et de voir ça Et d'avoir du coup à ce moment là de l'empathie pour votre partenaire Ça peut aider à complètement calmer la situation Et c'est pour ça qu'un câlin parfois au milieu de la dispute peut faire énormément de bien Parce que sans parler mais par le toucher On peut signaler à l'autre qu'on l'aime et on est là pour lui Et au final c'est pas si dangereux que ça cette situation Et ça peut permettre à la personne de lâcher un peu la barricade et les protections Et de reconnecter avec vous Mon quatrième conseil c'est de ne pas se forcer à tout régler tout de suite Il y a cette phrase qui dit il ne faut pas se coucher fâché Ou quelque chose de ce type là Et je pense que pour certaines personnes à certains moments Effectivement ça fait vraiment du bien d'aller au bout de la dispute tout de suite Et de régler les choses sur le moment Mais parfois en fait c'est pas du tout productif On tourne en rond, on n'arrive pas à sortir de l'émotionnel Et on n'arrive pas à se mettre à la place de l'autre On n'arrive pas à comprendre ce qui se passe Et du coup de faire une pause à un moment donné De se dire que là on n'arrive pas du tout à régler les choses Viens on part chacun de notre côté Et on en reparle après Ça peut être extrêmement bénéfique Et je vais faire une vidéo la semaine prochaine Sur justement ce moment de pause Sur comment l'utiliser au mieux Et en fait ce moment de pause Pour certaines personnes ça peut être assez angoissant en fait De se quitter sur une dispute Ça peut être très très stressant Et donc si votre partenaire est comme ça Essayez au maximum En quelques phrases de rassurer la personne En lui disant écoute T'inquiète pas Je t'aime Là je suis énervée contre toi On n'arrive pas à régler la situation Je m'en vais Mais on en reparle Juste de dire on en reparle On va finir cette conversation Ça peut être extrêmement rassurant Et le cinquième conseil C'est de garder à l'esprit Qu'on peut réparer énormément de choses Je pense qu'on a une société Qui valorise extrêmement le fait D'être parfait Et de tout bien faire Alors que c'est pas du tout humain C'est pas du tout possible Et si on s'autorise en fait Des erreurs Et que oui dans la vie On fait des erreurs On se trompe Souvent on fait du mal Aux gens qu'on aime le plus Et en fait le plus important C'est pas d'être parfait Et de faire un sans faute Mais c'est d'arriver A réparer les choses Par la suite Et ça va paraître Le cinquième et l'amour C'est vraiment une force incroyable Et les couples traversent des choses Mais énormes ensemble Et moi à chaque fois Je suis ébahie par la force De certains couples De traverser certains événements Et le fait de savoir ça Je pense que ça peut être très rassurant De pendant une dispute Se dire ok d'accord Là c'est vraiment la cata Mais on peut réparer Si on communique bien Si chacun de nous Assume sa responsabilité Est responsable de ses émotions Et de ses actes Si tous les deux On y met d'une autre On peut réparer énormément de choses Voilà c'est mes conseils Dites moi dans les commentaires Si ça vous parle Si vous faites encore d'autres choses Pour vous aider à vivre Ces moments là Je trouve ça hyper important De parler des disputes Dans les couples Parce que oui ça arrive Mais on a un peu cette idée Qu'il faut que ce soit parfait Un couple Et que dès qu'il y a un truc Qui va pas C'est que le couple va pas Et qu'on n'est peut-être pas fait Pour être ensemble Alors que non C'est juste normal Il faut naviguer Toutes ses émotions Et toutes ses problématiques On apprend à vivre ensemble On apprend à être proche Et en fait C'est des moments hyper riches Où on apprend énormément Voilà j'espère que ça vous aura aidé Ou inspiré d'une certaine façon Je vous souhaite à tous Une très bonne journée Et puis à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada